Casque, gants, masque, genouillère, camel bag, trousse de secours, short, maillot, gopro, testament, mot accusateur, basket, pique-nique. Je vais à Superbes rejoindre Rémi et ses potes pour une session de VTT de descente en station. Bon ben ça y est, nous voilà partis, donc c'est 6h du mat, direction Superbes, donc 3h30 de route au programme. Ah, je vois un short fluo dégueulasse, ça c'est Rémi. Bon ben je rejoins la bande de vainqueurs du jour, on va faire la présentation du coup. Fabien. Fabien, voilà, santé excellente, comme Rémi, à base de clopes. Salut ! Rémi et sa tête de gland, et son short orange dégueulasse. Il est à la classe. Ça fait trois fois qu'il ne l'a pas la vue. Arrête ça, première fois. Et donc là on a le samouraï. Ton cul est fou, moi ! Le samouraï avec son armure, prêt à partir. Prêt à partir ! J'ai toujours peur du vide. C'est vrai ? Ouais, en télécabine. Non, les oeufs ça va, il y a des télécèches, je crois. Je n'ai pas pu. Ah ouais ? Ah du coup, cherpo, on revient là et on va voir. Bon, ça va alors. On va entendre comment, comme ça ? Oui, 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 oui. J'ai mis. Oui. C'était Bagdad, le machin. Tu fais gaffe où tu roulais. Tu prenais la noire, tu n'étais pas sûr d'arriver en guillembre. Tu ne savais pas s'il y avait un gros trou ou pas. C'est super avant d'attaquer, ça, la gamme. T'as sûr ? Oui, oui. La vue est jolie. Et vas-y, qu'ils partent à fond, les gusts. Et du coup, ben, je n'ai pas le choix que de les suivre. Tout va super vite, les virages s'enchaînent, j'ai le cardio qui va exploser, il y a de la poussière partout et ils m'ont semé. Contrairement à eux, je ne connais pas la station par cœur et j'ai peur de tomber sur la piste noire par erreur. Je ne sais pas où il faut aller. Ouf, là, je reconnais Tof, le samouraï. Bon, ben, je suis entier, il n'y a plus qu'à recommencer. Bon, première descente, c'était une bleue. Moi, j'ai trouvé ça déjà vachement dur, mais je commence à craindre pour la suite. Mais c'était énorme, super sensation. Sur la zone gaussienne, on a fait mal de la bleue. C'est énorme ici. Par contre, en arrivant en bas, j'ai failli vomir tellement j'avais super physiquement. Donc, la journée va être longue, mais ça va être bon. Rémi, tu sais, il faut rouler avec les pneus un peu gonflés quand même. Il y a le gené gomplante. Puisque j'avais survécu à la bleue, il me jette dans une rouge sans m'expliquer que ça allait être encore plus rapide et encore plus casse-gueule. En même temps, je m'en doutais un peu. Je vais alors adopter la bonne vie technique du bourrin de base, débrancher le cerveau et les suivre comme un mouton jusqu'en bas. Il ne faut juste pas se planter de troupeau. Je suis vraiment avec les plus grands sportifs de France. Deux descentes, une pause bière. Je sens que la journée va être productive. Et ça repart de plus belle. oh! Oh Alors qu'ils augmentent toujours plus le rythme, je décide de mon côté d'étudier de près la topographie locale. Bon, je l'avais annoncé quand on prenait la bière, j'avais dit deux descentes, je ne suis pas passé loin. Et la troisième, c'était bon. Première petite gamelle dans le sable, toute ridicule comme une grosse merde. Maintenant que je suis tombé une fois, je vais être plus détendu du grand. Voilà, je suis libéré, je pense que là, à l'arrivée, le trompe-là, je le fais. Quatrième descente. Cette fois, c'est bon. Je connais le tracé, j'ai le vélo bien en main. C'est maintenant que je prends la confiance et que j'envoie du lourd. Oh là, j'en ai pris une grosse. Là, je me suis fait mal. Je viens de me manger la butte, mais de face dans la mentonnière. Ça va se voir. Je pense que ça va se voir. Je me suis pris une boitasse. Putain, ça fait mal quand on sent le cerveau qui tape au fond du casque. Et là, j'ai réalisé que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moteur qu'on ne peut pas se faire mal avec ces vélos. Au contraire, la facilité de pilotage qui se dégage de ces engins légers et super bien suspendus te donne l'impression de pouvoir voler par-dessus tous les obstacles. Ce qui est vrai, techniquement parlant. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut atterrir. Enfin, au moins, ça m'aura servi de leçon. À chaque descente, je prends une boîte un peu plus grosse. Du coup, là, on va aller sur la noire, histoire de rigoler. Voilà, on va sur la noire. Rémy, il a déjà appelé l'ambulance. En fait, normalement, ils nous attendent en bas, c'est ça ? L'hélico peut-être même ? L'hélico ? Tu sais, quand t'es au ski, il y a toujours un blaireau qui descend la noire en chasse-neige, en mode tout merdique, oh là là, qu'est-ce que je fous là ? Ben là, c'est moi. Et ouais, c'est une chose de faire son beau dans le télécabine. C'en est une autre devant les énormes marches de la piste noire. Fabien et Rémy sont partis comme des maboules me semant dès le début. Du coup, ben, vu qu'il n'y avait plus de témoins, j'ai laissé parler ma nature de gros, gros lâche en contournant tous les obstacles à deux à l'heure. La seule session où je ne suis pas tombé, c'est sur la noire. D'ailleurs, je n'ai pas roulé, j'ai randonné en fait. Vas-y, filme, je vais me le planter dans la main. Non, mais c'était pas ça là. Mais ça se trouve, elle s'en sortant. Tu sais, genre McDo, tu vois. C'est bon. C'est bon. La descente de la reprise, ça fait mal. Ça fait mal aux poignets, ça fait mal de partout, mal aux bras. C'est après-manger, ça. Après-manger, ouais. Puis moi, au bout de 200 mètres, j'avoue avoir un petit peu vomi dans mon casque. Soit j'ai vraiment trop bouffé ce midi, soit j'ai trop ma crânien. De la fouges de ce matin. Ma crosse gamelle, mais bon, sinon, tout va bien. Ça va aller mieux la soirée prochaine, parce qu'on était froid. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. On vient de terminer notre dixième et dernière session de descente. De toute façon, je n'aurais pas pu faire plus. Je suis complètement rétamé. Je n'ai plus de poignets, plus de doigts, plus de bras, plus de jambes. C'est affreux comme c'est physique, ce sport. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. À la base, quand on se dit, de la descente, à priori, ça va. Et en fait, c'est juste hyper violent. Surtout quand on n'a pas trop de technique, du coup, on prend tout dans les bras. Mais sinon, c'était des super sensations. Vraiment géniales. Très, très proche de la moto, en termes de pilotage, etc. Vraiment très intéressant, en plus dans un cadre magnifique. Vraiment sympa. Vraiment merci à Rémi et sa petite bande d'affreux qui m'ont fourni le vélo, qui m'ont fourni le repas, qui m'ont tout fourni. Vraiment, il n'y aurait pas eu Rémi si c'était vraiment une journée parfaite. Allez, à la semaine prochaine. Donc là, c'est le vélo que m'a prêté Julien. C'est un Kona Stinky. À l'époque où je faisais vraiment du VTT. Pour moi, c'est cool. C'est un peu un rêve de rouler sur ce truc, même si c'est une vieille mamie maintenant ce vélo.